Le canal à ciel ouvert, un déversoir d'eau qui dégage de l'odorneuse et abonde dans les rues de Santiago, un carqué traditionnel des rues Fisk. Les branchements clandestins au réseau d'assainissement pullulent comme des champignons. Parce que les populations s'organisent pour mettre des réseaux et ces réseaux sont déversés directement dans les canaux à ciel ouvert mais aussi dans ce qu'on appelle l'assainissement conventionnel. Un peu plus loin, sur la route nationale, à côté du marché central, un canal béant pollue l'atmosphère. Les riverains qui vivent la hantise des insectes ne savent plus à quel sens vouer. Oui, en tout cas, nous qui vendons à côté, nous avons de sérieux problèmes parce que ce n'est pas normal. Ce canal est nauséabonde, ce n'est pas normal. Elle a jugé vendeur à la chevette sur ce trottoir juste apposé au plus grand canal à ciel ouvert de la ville. Il hume au quotidien de la mauvaise odeur, une atmosphère insupportable qui le rend constamment malade. En un moment donné, j'ai compris que ce canal est source de maladie. Moi, j'ai pu avoir des masques, j'en ai deux et que j'échange tout le temps. Ça devient grave pour ma santé. Le réseau d'assainissement de la ville est vétuste. Il date de l'époque coloniale. Les travaux de réhabilitation dans le cadre du programme d'assainissement des villes ont connu beaucoup de retard. Pour Idrissa Tchaou, il y a un manque de volonté politique. Il y a des réseaux d'assainissement dans certains quartiers, mais ces réseaux d'assainissement n'ont pas encore eu un accès favorable aux populations. Et cela est dû aussi à un trait de volonté politique, parce que tous ces réseaux devraient être accompagnés par vraiment une volonté politique étatique. La problématique de l'assainissement est une préoccupation majeure dans cette ville tricentenaire. Au-delà du caractère labyrinthe de certains quartiers, la population de Russie ne cesse d'accroître. Un boom démographique à prendre en compte dans les plans d'assainissement. Au-delà.